chers petits observateurs mercredi 18 heures abonnez-vous à poa c'est important et aujourd'hui vous allez découvrir non pas une mais deux rovers sd1 et c'est le petit observateur thomas qui va nous en parler qui est venu avec et qui en a eu jusqu'à neuf bonjour renault ça va thomas ça va très bien je vous remercie alors juste si tu es là aujourd'hui c'est grâce à un de tes amis qui christophe et je voulais qu'il soit là bonjour christophe on s'est croisé il ya quelques temps tu as une rover et tu m'as dit moi je veux pas présenter la mienne je veux que ce soit grâce à mon ami thomas qui m'a vendu celle là et comme tes designers tu veux nous parleras un petit peu voilà je te poserai des questions donc voilà c'est une histoire un peu particulière thomas oui c'est pas par hasard si tu as eu autant de rovers sd1 dans ta vie non pas vraiment je pense qu'on va beaucoup apprendre parce que les gens ont un peu oublié cette voiture mais avant avant tu dois me dire quel est le petit détail qui t'enchante sur cette voiture alors c'est un détail plutôt global on va dire moi c'est sa ligne c'est la ligne de la voiture de manière générale quand on la regarde comme ça d'avant en arrière alors c'est ce côté un peu hatchback et qui revient après sur l'avant et qui se resserre au niveau des ailes quand on regarde bien de façade on voit que les ailes elles se resserrent on l'avait surnommé j'ai jamais compris pourquoi à l'époque là là qu'elle ressemblait un peu à une ferrari daytona alors c'est bien devant c'est je pense que c'est uniquement à cause des optiques des phares après il peut y avoir certains détails puis pousser là on verra ça avec christophe mais je pense que c'est uniquement lié aux optiques mais c'était les mêmes que ceux non absolument pas ils étaient plus dessinés plus féminin sur la détona d'accord bon alors avant de rentrer dans le détail tu me disais c'est un peu pour les anglais c'est un peu l'ordre de chevaux à eux quoi mais nous on l'a un peu oublié c'est quoi ce modèle il est de quelle année et voilà c'est quoi la rover sd1 vient avec près de la voiture parce qu'il va alors la rover sd1 la toute première elle est sortie en 1976 ouais on n'en a pas ici puisque ça c'est les deuxièmes séries qui sont sortis en 1981 elle a été produite pendant dix ans la première série de 76 à 81 et la deuxième série de 81 à 86 pour que le grand public comprenne cette voiture elle boxait face à qui dans les années 80 tu vois est ce que parce que moi il ya un petit côté jaguar pour moi le bois le cuir tu as rigolé tu m'as dit mais non pas du tout c'est beaucoup moins bien fini mais pourtant c'était le même groupe ah oui c'est alors vas-y voilà c'était le groupe rover jaguar triomphe tout ça appartenaire british les landes d'accord voilà c'est pour ça qu'ils ont appelé ça sd parce que sd c'est spécialiste division ils ont regroupé à l'époque où ils étaient dans la merde financièrement pour éviter les surcoûts dans toutes ces filiales là ils ont bénéficié chaque modèle avait des pièces qui allaient sur d'autres modèles c'était un patchwork tu es au sein du groupe les landes au sein du groupe les landes exactement oui d'accord alors alors à l'époque elle boxait contre quoi dans les années 80 qu'est ce qu'on a à fin des années 70 80 moi je ne connais pas toutes les voitures mais c'est quoi c'est r25 505 604 c'est ça où elle est 604 oui 604 r25 pour les françaises après certaines bmw je pense aussi et mercedes mais ça tenait la route façon c'était c'était crédible à l'époque tu vois c'est que c'est la voiture était cher ouais était cher par rapport à ce que on avait comme offre entre guillemets parce que c'est vraiment les finitions sont vraiment médiocres ouais tu m'as dit ça ça me fait de la peine oui mais c'est la réalité pour moi cette voiture elle me fait rêver parce qu'on la voyait dans les derniers chapeaux moulons et bottes de cuir il ya john steed qui l'a conduit il a fait de la promotion d'ailleurs c'est une première série voilà mais moi je on en parlera avec christophe rapidement tout à l'heure avant tout mais il ya un design tu vois même julien a dit il est intéressant le tableau de bord tu vois ça le design oui c'est ça qui est très intéressant sur cette auto mais le problème c'est tu vois par exemple rien on a on a des un liseré là qui est un plastique de couleur alu qui s'écaille le bois il le vernis saute complètement tu vois le tableau de bord aussi le tableau de bord il gondole parce que c'est un espèce de carton à l'intérieur il supporte très très mal les uv les plastiques sont très cassants c'est rare que quelqu'un va dire non mais c'est vrai ils sont très très cassants et c'est on voit bien que c'est des plastiques qui sont durs et ça supporte très très mal la chaleur d'accord thomas je reviens sur ce que tu me disais par rapport à british les land honnêtement cette voiture a une réputation catastrophique oui alors toi qui en a une neuf ou est ce que tu confirmes ces voitures avec lesquelles on tombe en panne ou c'était juste des problèmes de finition et d'électronique alors il faut savoir que les ouvriers de chez british les land étaient en grève de manière très régulière ils avaient aussi beaucoup de problèmes au niveau des importations de pièces donc on avait des fois des tout un tas de références pour un seul et même modèle donc il y avait beaucoup de réglages différents et il y avait comment dirais-je c'était des assemblages aux chausses pieds quoi c'est l'électricité c'était ni fait ni à faire par exemple pour l'allumage bon il y a un allumeur lucas dessus mais on pouvait voir l'intérieur des rupteurs de différentes marques donc sur la mesure des modèles ouais c'est ça on pouvait trouver tomber sur une sd1 qui avait deux un modèle de rupteurs différents que de celle ci de celle ci donc c'était c'est une galère de trouver les rupteurs qui correspondent véritablement à la voiture et j'avais un ami qui était qui était concessionnaire rover qui me disait que ces voitures là passer plus de temps au garage déjà à l'époque déjà l'époque que sur les routes aujourd'hui avec le recul beaucoup moins parce que on a des pièces qu'on arrive à avoir qui sont plus fiables malgré tout même si elles sont fabriquées au pakistan ou en inde malgré tout parce que c'est ce qui se passe chez rover et chez rimeur bros en angleterre ils font venir des pièces d'inde et du pakistan ils sous traitent quoi alors je vous propose on va faire deux choses en même temps on va ouvrir et le capot et le coffre des deux oui voilà parce que moi je suis quand même fasciné tu dis on va d'abord ouvrir le coffre des deux me dit pas que la coffre est à droite si à pour le capot d'accord oui parce que normalement c'est une conduite à droite lui l'ouverture est à droite moi la mienne est à gauche non oui elle est à gauche parce qu'en fait cette voiture était équipée de la climatisation et que pour pouvoir passer le câble de la tirette ils ont changé le côté d'ouverture voilà donc bien évidemment et toujours au même endroit il faut aller la chercher dans la boîte à gants voilà exact après on se fera l'ordinateur de bord mais un plaisir un plaisir après l'autre et je veux comparer les deux moteurs mais ouvre en même temps parce que je trouve ça rigolo d'avoir c'est tellement rare alors là on a 8 cylindres ok combien de chevaux tu m'as dit alors à l'origine elles font 193 chevaux celle ci a été un petit peu modifié doit faire autour des 200 205 du coup ça c'est le c'est le haut du panier donc la vitesse revenir mais ça c'est pareil est ce que ça c'est le fameux v8 d'origine buick convainc dans les p6 et tout ça c'est celui qui a été retravaillé oui c'est la base c'est d'origine buick après ils l'ont estampillé rover mais l'origine c'est ça ils ont certainement même je pense racheter le le brevet à l'époque peut-être même d'accord après j'ai des doutes là dessus donc d'accord mais qu'est ce que c'est au dessus là ça c'est exactement ce que je t'expliquais tout à l'heure à le ça ça c'est ce qu'on appelle la chambre plénière c'est à dire qu'on voit l'air qui arrive ici qui passe par le débit mètre et le calculateur et le mélange aéressence se fait à l'intérieur donc il n'y a qu'une seule chambre plénière pour l'ensemble des huit cylindres c'est ce qui diffère de la vitesse twin plénum c'est à dire qu'ici on va il ya deux arrivés et ça c'est le général twin plénum voilà il y en a très 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 peu encore moins que celle ci tu m'as dit des vitesses en franche il y en a alors exporté de manière officielle je crois que c'était autour de 17 et aujourd'hui il en reste très aujourd'hui je peux pas te dire parce que moins de 17 forcément oui parce qu'il y en a beaucoup qu'ont brûlé mais pourquoi elle brûlait alors à cause de ça voilà ici on a le filtre à essence qui arrive directement à l'admission au dessus de la culasse gauche et c'est une durite en plastique sont marrant les anglais et encore pire on a on a le retour aussi le retour d'injection là qui se fait à une durite en plastique d'accord au dessus de la culasse donc ça chauffe ça chauffait la durite elle fondait l'essence se répandait dans le moteur et le moteur prenait dis donc rassure moi tu as changé ces durites non non alors moi ce que l'artifice comme ça j'ai déjà contacté l'ancien propriétaire qui a roulé déjà pendant plus de cent mille bornes avec la voiture et bon la durite elle n'a pas de problème on le sent bien elle n'a pas fondu ni quoi ni rien juste avant de venir j'avoue j'ai mis deux petits serflex pour l'éloigner de la culasse parce que j'avais quand même un doute parce que là tu as fait ce qui est trop grand alors on va le faire tourner tout de suite parce que je vois souvent des commentaires les gens disent s'il vous plaît faites nous entendre le bruit de ces moteurs et c'est vrai quand tu es arrivé tout à l'heure il je sais pas c'est un échappement particulier alors l'échappement il ya un intermédiaire qui a été supprimé d'accord un léger gain de puissance et surtout de sonorité d'accord parce que le moteur en lui-même c'est un v8 les v8 ils sont comme ils tournent à bas régime ils font pas beaucoup de bruit donc faut travailler au niveau des échappements c'est ça alors vas-y c'est moi quand même il a un beau bruit je sens la vitesse mais il est beau le bruit il est beau alors à conduire ouais c'est quand même assez particulier ça résonne ça résonne un petit peu dans l'habitacle donc quand on arrive on est content d'accord c'est parce que quand même c'est assez bruyant alors moi ce qui me fascine ce que je disais christophe vient près du micro mais je sais une époque béni dans ces années là pour faire une version sport hop on rajoute un énorme béquet on met deux vis à l'honneur spoiler et tout le monde est content il n'y a pas besoin de faire une intégration par ordinateur pendant trois heures quoi non ils ont fait simple ils ont fait simple il ya un v8 ils ont descendu la caisse il ya des kits qui permettait de descendre la caisse de 3 cm on change les jantes on met des pneus un peu plus gros on met un spoiler à l'avant différent un béquet à l'arrière et puis voilà la magie au père et ça tu m'as dit il ya beaucoup de gens elles sont très qu'elle va rechercher les gens ça c'est des jantes typique vitesse voilà c'est lié au modèle uniquement à ce modèle là mais tu es les gens les prennent et les mettent sur les silages voilà voilà exactement tu peux m'ouvrir le coffre je vois là j'ai l'impression quand même qu'on a une grande malle alors tiens c'est marrant je vois un truc toi tu as un essuie glace mais lui en a pas en fait l'ancien propriétaire l'a enlevé à d'accord tu trouves pas ça stylé quoi voilà bon il ya du volume quand même oui c'est bien ça tu vois ça c'est une vraie familiale quoi à la base c'était une berline n'était vendu pour être une berline familiale d'accord ok alors comme vous êtes deux vous avez de la chance oui aujourd'hui j'ai deux bidons elf à vous offrir voilà avec deux indices différents c'est que la vidéo est sponsorisée par toutes leurs lignes htx qui est spéciale pour les voitures de collection il ya pour les young timer en 15 w40 il ya pour les moteurs plus sportifs les 10 w60 donc vous avez le droit chacun vous choisissez si vous voulez 5 litres toi tu prends 10 w60 je pense que j'ai plutôt prendre celui ci parce que ça correspond plus à ma conduite voilà tu es monsieur sport donc tu lui donne voilà voilà merci ceux qui sont intéressés il ya un lien c'est le site bac élite sur lequel on peut trouver des des pièces de voitures anciennes et on peut avoir la gamme htx à des prix canon mais surtout pour si vous en prenez deux vous avez un polo elf celui-là qui est fabriqué en france qui vous est offert polo qui vaut normalement presque 100 euros donc c'est offert pour ceux qui vont sur le lien voilà on va aller faire notre petit tour si tu veux bien c'est bien voilà bon thomas oui renaud pour venir nous voir ta fait j'ai fait 350 km est ce que c'est un plaisir ou est ce que c'est une punition c'est un plaisir douloureux renaud et pourquoi un plaisir douloureux parce que c'est une voiture qui est très rustre très rugueuse à conduire mais encore en dessous de 3000 tours on se fait pas plaisir on sent que le moteur il n'est pas dans sa zone de confort ça veut dire que tu es obligé de la pousser d'une certaine façon alors dans l'absolu pour se faire plaisir oui après la législation ne permet pas donc attention quand même mais c'était déjà comme ça quand elle est sortie ou c'est au fil des réglages où elle était vraiment non elle était déjà comme ça moi c'est la sensation que j'ai par rapport à la 2600 de christophe qui est beaucoup plus smooth qui est vraiment très très feutré la direction est vraiment très souple très agréable là on sent une certaine rusticité sur cette voiture et tout fonctionne là je vois les petits clics oui absolument tout fonctionne renaud c'est à dire qu'il y a beau avoir du carton partout au niveau de l'électrique oui oui l'ancien propriétaire a certainement fait ce qu'il faut mais alors après moi je suis comme je suis comme au festival il ya plein de boutons je me dis à quoi ça sert par exemple ça c'est le verrouillage des vitres arrière à l'électrique arrière voilà et ça ça c'est l'ouverture du toit ouvrant oui d'accord et après moi j'étais fasciné ou par l'ordinateur de bord mais tu m'as dit je m'en suis jamais servi non bah non cette voiture je l'ai depuis le mois de février donc en fait j'ai pas tout décortiqué mais tu t'es pas amusé alors à la havault speed ça marche pas la masse et 25 à l'air si si je crois un temps là c'est time le temps 7h55 là c'est quoi ça pour la consommation instantanée 13 litre c'est rien maintenant c'est peut-être en galonnes et ça consomme cette voiture julien si tu m'entends alors si on pousse pas trop je dirais entre 12 12 et 15 d'accord si on a le pied droit un peu lourd on peut aller je pense jusqu'à 20 d'accord après c'est une voiture qui demande tellement d'attention en conduite sportive que pourquoi pourquoi pas parce que elle est elle est rustre elle est même en tenue de route moi je me rends pas trop compte on entend bien le moteur ça donne un esprit sport c'est plus on conduit vite puis on doit on doit faire attention à la route c'est ça c'est comme les motards je suis motard aussi on va profiter un peu de la ligne droite on a l'impression qu'on va décoller quand même voilà c'est là où elle est à l'aise ouais c'est une autre époque quoi c'est ça mais tu dirais qu'aujourd'hui le meilleur choix pour quelqu'un qui voudrait sauter le pas si je te suis c'est pas la v8 en fait non absolument pas c'est laquelle alors une 2600 en mk1 ou en mk2 celle de christophe celle de christophe ou ou en série une peu importe alors après il ya des grosses différences de design le tableau de bord alignement des chans le tableau de bord oui il a des tableaux de bord rond avec des petits ferons on appelait ça un petit peu le tableau de bord d'avion de chasse je sais pas pourquoi ils appelaient ça comme ça mais il y avait deux compteurs ronds puis après on retrouve ces petits boutons carré un petit peu un peu plus arrondi 80 à propos de boutons et celui-là on croit ça c'est le réglage des rétroviseurs électriques d'accord et quand même de l'équipement quoi d'accord et là tu envoies la sauce hein ah bah faut se faire plaisir je ne vais pas filmer j'ai pas regardé le compteur effectivement mais je vois que tout marche le premier rover que j'ai croisé la première sd1 que j'ai croisé qui m'a donné cette envie c'était en 86 j'avais 12 ans juillet 86 j'étais à la pêche et j'ai un ami qui est arrivé avec son papa et son papa avait une rover une 2400 sd donc une rover sd 1 2400 avec le moteur vm c'est diesel ça voilà de couleurs moonraker donc c'est quoi une nuit ce bleu est vraiment vraiment magnifique et c'est ça qui m'a donné envie d'avoir cette voiture mais est-ce que j'ai une bêtise ou pas il y avait des versions pour moi qui s'appelait vanden place qui est un lieu leur baccarat à eux il y avait du cuir c'était plus chic ça existe bien sûr j'en ai une à la maison j'ai une vanden place en boîte automatique ouais donc en bois il a dit la différence notable c'est le cuir il y avait des appuis têtes aussi à l'arrière en fait c'est la céleri cuir d'accord mais ça c'était assez classe ou c'est la même problème de finition comme alors les finitions sont pareil pareil voilà mais tu vois c'est ça que tout ça que ça montre vraiment le particularisme du bagnole à fait tu aimes tous ses défauts en fait cette voiture là on l'aime pour ses défauts d'accord c'est mon groupe le sd1 une anglaise addictive le titre il est je l'ai cherché il correspond très très bien à la voiture c'est une drôle parce que elle a beau avoir des défauts on l'aime quand même quoi vient te mettre à côté de la la celle de christophe ce que je voudrais terminer à toi ça faut que j'ouvre la porte avec christophe on va lui mettre le micro mais il ya une chose sur le tableau de bord où je voudrais encore avoir une explication du designer c'est pas tous les jours que j'ai un designer professionnel tu m'as dit un moteur je voudrais qu'on finisse par ça ça m'a quand même frappé tu m'a dit ce design de tableau de bord il est très architecturé qu'est ce que ça veut dire ça me travaille depuis tout à l'heure ça veut dire qu'en fait aller il est assez lisible en termes de thèmes et ce qui fait très architecturé en fait c'est l'emboîtement des volumes en fait il est constitué de volumes très simple chaque fonction à son volume dédié en fait on voit très bien le la zone de combiné qui un rectangle carré coin rond de la même manière pour les pour les aérateurs on voit très bien la console centrale constituée de trois iso c'est ce que j'expliquais c'est quoi un iso un iso c'est un standard en fait pour les sous traitants quand il faut qu'ils créent un autoradio par exemple comme seul comme ça là là le dimanche la dimension de l'iso est la même pour toutes les marques d'accord et on peut utiliser ce cet autoradio dans plusieurs marques mais tu le disais aujourd'hui on dessine plus du tout les choses comme ça c'est à dire que c'est si on essaie d'être enveloppant voilà ce que je disais tout à l'heure on essayait d'être un peu plus cocooning en fait d'avoir des formes qui s'englobent plus là on a vraiment un volume architecturé avec une rupture entre le panneau de porte et la planche de bord alors que maintenant on cherche vraiment des enchaînements entre les volumes en fait pour avoir des choses plus enveloppantes plus rassurante pour le conducteur et le passager des formes plus cocooning tout doit être enchaîné ce mot là quoi c'est ce mot là oui souvent je parlais d'ihm aussi tout ce qui est interface homme machine donc les écrans notamment actuellement pour être compétitif notamment chez peugeot on part sur des doubles dalles enfin des dalles étendues c'est pas plusieurs de dessiner des dalles qui sont en fait des écrans noirs là on voit bien que ça raconte des choses pour lui comment tu ferais si tu es tout là c'est presque le graphiste qui prend le dessus quoi aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué parce que les volumes sont très génériques on se retrouve avec des écrans qui sont avec des coins carrés donc c'est beaucoup plus difficile d'intégrer on essaye de jouer des trapèzes des enchaînements entre l'écran et la planche de bord on essaye vraiment d'amener les fonctions par de la forme essayer de trouver des choses intéressantes et c'est ce qu'on a expérimenté notamment sur il est jeune avec ce qu'on appelait le figital en fait c'était essayer de d'avoir des zones de panneaux de portes qui sont en vraie boiserie et qui s'enchaînent sur l'écran où là le bois devient digital voilà c'est pour essayer de fondre un petit peu l'écran pour justement ne pas avoir trop de ruptures en termes de lecture du design pour avoir vraiment essayé d'avoir une homogénéité dans l'intérieur tout à l'heure en off on filmait mais je te disais ce que c'est pas un peu naïf ce dessin d'appui tête et tu disais non non moi j'aime beaucoup tu ne fais ça très soigné tu disais j'adore explique pourquoi là c'est ce qu'on avait aussi dans les 504 à l'époque c'est on avait de le réglage avec un monorail moi je trouve la pièce assez belle la castillage avec le petit enjoliveur la pièce métal qui se finit sur un joli velours un passepoil on a des formes qui ce qui était très très doudou née à l'époque doudou née et tu m'as dit c'est des fauteuils roux doudou quoi un peu roux doudou ça suggérait vraiment le confort c'était né un peu avec les les premières ds les premières idées on avait des sièges très moelleux et ça c'est quelque chose que citroën a essayé de conforter d'une certaine manière alors que nous à contrario chez peugeot on crée le confort mais on a un design assez simple pour essayer de justement pouvoir y greffer des matériaux un peu plus étonnant avec des motifs plus marqués c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur sur inception le design lui-même du siège est très assez basique en fait très très en arrête oui tu m'as dit c'est un design plus dur c'est je mettrais une photo du concept inception qui est le futur de peugeot c'est plus dur parce que ça traduit plus de de modernité quand on voit les téléphones on est très influencé nous par tout ce qui est consumer électronique des les écrans très fin très techno les boutons assez 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 finement dessiné en fait toute la philosophie de ce concept car la inception tourne tourne un peu autour de ça des formes assez assez vives avec beaucoup de technologies et le siège en fait partie aussi on a une zone vraiment de confort dédié avec une un motif gonflable donc on a une une forme globale du siège qui est très très dur mais le la douceur se fait par le par le volume par le motif que tu me tends une perche si on nous entend chez peugeot je serais ravi de monter à bord du concept on nous l'avait proposé une fois mais on n'avait pas pu y aller que tu nous explique avec les équipes parce que vous êtes allé très loin il y a une sorte de volant carré avec des ronds enfin c'est il ya on a l'impression qu'il ya c'est un pas plus loin ça c'est ce qui se passera demain mais ça c'est encore autre chose quoi il a faudra organiser quelque chose en effet avec mathias haussane et les équipes qui ont travaillé sur le chocard ou guillaume le maître guillaume daniel s'ils entendent tu vois on part d'une rover sd1 bon on va arrêter là mais c'est tout ce que j'aime dans poa merci beaucoup merci avant de vous quitter je voudrais vous remettre un petit welcome pack parce qu'on est dans la ferme des deux gourmands les deux gourmands c'est une biscuiterie française qui a été créée par deux jeunes vous pouvez aller sur leur site et voilà et vous remettre voyez on est chez eux et vous remettre c'est que des produits merci eux-mêmes il ya des biscuits au coquelicot et un champ pas loin ils sont apiculteurs face et des apiculteurs copains l'île-de-france pain d'épices et je crois que toi tu fais du miel aussi c'est mon métier oui je suis apiculteur professionnel ah ouais les apiculteurs professionnels moi j'avais pas garagiste rover je suis apiculteur professionnel oui j'ai pas tu vas le goûter puis tu diras si ce miel de fleurs est à la hauteur voilà voilà c'est d'avoir une critique constructive exactement bon ben voilà c'était à voilà une vidéo un peu spéciale avec les deux rovers sd1 soyez patient parce que toi tu as attendu trois ans voilà avant de venir donc oui et puis si vous voulez nous présenter votre voiture vous nous écrivez un petit observation automobile tout attaché avec des s à gmail.com pas sur facebook parce qu'on ne peut pas tout traiter donc vraiment voilà quelques photos vous raconter votre histoire pourquoi vous aimez votre voiture et si ça tient notre attention on vous écrira on vous appellera et bien nous la présenter ici ou ailleurs voilà je vous dis à très bientôt sur POA ciao Musique 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 Musique